Nous sommes en compagnie de Bintou Sanogo pour le magazine Santé Pluriel, très belle et surtout bien maquillée et tout, voilà, et en très bonne santé. En tout cas, en bonne santé, hein, et c'est pareil pour vous, hein, vous pétez la forme et on ne peut que dire merci à Dieu pour ce nouveau jour, cette nouvelle semaine. Confier la journée à Dieu, ça démarre par là. Et surtout que nous sommes en pleine célébration de la journée mondiale de la radio, c'est la douzième édition, oui, oui. Voilà, et le thème c'est Radio Épée, voilà, donc Radio Côte d'Ivoire qui fait la promotion de la paix depuis 62 ans maintenant. Voilà. On est donc à fond dans la promotion de la paix, de la cohésion, de la bonne entente et tout ça, donc on souhaite vraiment, vraiment, vraiment une bonne journée remplie de paix, de calme, de joie, d'amour à tous nos auditeurs. Auditeurs. Autant nous célébrons cette douzième édition et également vous, parce que chers auditeurs, sans vous il n'y a pas de radio. Radio. Voilà, donc bonne journée, journée de la paix à vous, chers auditeurs, nous vous aimons très fort, que du bonheur chez vous. Que du bonheur chez vous, et puis soyons très très bonne santé, bien sûr, ça nous prend soin de vous. Chaque matin, entre 9h et 10h aujourd'hui, on parle santé, il y a bien sûr un thème à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on parle des mutilations génitales féminines, récemment donc, le 6 février dernier, c'était la journée mondiale, on a eu à faire une émission sur la thématique avec l'ONG Laser qui dérouge. Aujourd'hui, nous sommes avec la fondation Nîte Résor, chapeautée par la grande Amitra Ouret, qui elle-même est passée par ces mutilations-là. On va la retrouver au téléphone parce qu'elle réside à Boaké. Donc tout à l'heure, elle va nous entretenir et surtout nous parler des activités majeures qui ont bien sûr jalonné cette journée mondiale contre les MGF, les mutilations génitales féminines. Et tout ça, c'est pour ces auditeurs assez sympathiques qui nous écoutent au quotidien sur les antennes Radio Côte d'Ivoire. Bintou Sanogo, je vous souhaite une excellente émission. Merci Sansir. Et puis on se retrouve juste après le butin de 10h. À tout à l'heure. Radio Côte d'Ivoire. Elle se la belle Clémence Kohl avec sa belle coiffure. Waouh. Clémence, comment vas-tu ? Super. Et puis, chalut toutes les jeunes dames derrière la baie vitrée, Linda, Pelagie. Et puis, dame Loussouko, je te fais un gros 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 bisou. Merci beaucoup. Depuis 5h du matin, tu étais là pour la bonne ambiance, pour réveiller toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et nous, nous sommes là pour Santé plurielle. Le thème, vous le connaissez déjà. On parle de lutte contre les MGF et surtout, quelles sont les actions majeures posées par l'heure du terrain, du domaine. Et surtout, les avancées, est-ce que vraiment le message est passé ? Est-ce que les choses ont bougé ? En somme, on aimerait un peu voir. Et puis bon, l'incidence aussi sur les survivantes, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui sont passées par là. Et tout à l'heure, dans la deuxième partie, chers auditeurs, vous aurez l'occasion d'intervenir et de poser vos questions à notre invité, Amitra Auré, à qui nous disons bonjour depuis Boaké. Allô, Ami ? Oui, bonjour. Comment ça va, Amitra Auré ? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toute la team. Merci beaucoup. Et puis, je profite pour souhaiter mes vœux les meilleurs et puis que du bonheur. Et surtout, voilà, pour une génération qui est sans excision et sans violence, surtout. Vraiment, sans violence, parce que l'excision aussi fait partie des violences. Oui, bien sûr. D'accord. Ça fait partie d'une violence. C'est vraiment infligé des douleurs, des douleurs atroces, des souffrances. Et sans compter tout ce qui est conséquences psychologiques, physiques. Et je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de tout ça. Et qu'il faut plutôt parler d'éducation, d'autonomisation, de pourcentage, d'augmenter notre nombre de pourcentage encore par rapport aux sources de participation. C'est ça. Pour prendre les meilleures décisions encore. Voilà, donc c'est de ça qu'on a vraiment besoin aujourd'hui. Valoriser la femme en un mot. Voilà, en un mot. Et non la diminuer par ses pratiques ancestrales. OK. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et j'espère qu'on va continuer cette sensibilisation. Et puis, je tenais encore à dire un grand merci à Radio Côte d'Ivoire. Merci. Et surtout, par ta personne que tu donnes aussi, de ton temps. Et surtout par l'émission de sensibiliser. Et puis aussi de donner la parole à ceux qu'il y a des personnes qui sont pour. Oui. Mais je pense qu'il faut donner la parole à tout le monde. C'est ça. Ce sont les sujets de discussion. Et je pense que quand on échange, on finit toujours par trouver ce terrain d'attente. Et pas le plus important, c'est l'épargnissement de nos enfants. C'est l'épargnissement de la femme. C'est ça. Quand une femme va bien, c'est la nation qui va bien. Super. Très belle introduction, Amitra Auré. En tout cas, merci beaucoup. Est-il besoin de vous présenter encore une fois ? Mais bon, comme on a toujours de nouveaux auditeurs. Alors, en un mot, comment est-ce que vous définirez par rapport à ceux qui vous découvrent pour la première fois Amitra Auré ? On va dire que je suis Amitra Auré, écrivaine, auteure déjà de trois oeuvres. Le Couteau brûlant, qui parle de mutilation génétale féminine. Caché derrière le mur, qui parle des violences conjugales, mariage forté. À l'autre, le lendemain, il y a certains qui étaient un recueil de nouvelles, qui parlent plus de l'immigration, du féminicide, de l'avortement. Vous ne verrez pas Amitra Auré avec des romans à l'eau de rose. Mais c'est vraiment des romans à thème. Oui. Et par ailleurs, je suis en même temps activiste. Oui. Je suis très engagée. C'est un des sujets qui me touchent personnellement. Et en même temps, j'ai mis en place depuis 2012 une structure, la Fondation Nîmes Trésors, qui porte le nom de ma mère. Oui. C'est ma mère, voilà. Et puis, qui fait beaucoup de renforcement des capacités, excusez-moi, surtout en milieu scolaire. Oui. Et par ailleurs, je suis en même temps personne de ressources violentes basées sur les gens. D'accord. Et championne VBG pour le compte des fonds des Nations Unies pour la population. Oui. Et puis, je termine lauréate 2018. Oui. Pour le prix franco-allemand des droits de l'homme pour l'état de droit. Wow. Pour le combat dans la lutte contre les mutilations, je n'ai pas fini. Donc, voilà un peu. Ça, ce n'est pas un peu, hein. C'est beaucoup. Oui. En tout cas, félicitations. Ça fait des années que nous, on vous suit. Oui. Et ce n'est pas ici seulement. Vous êtes régulièrement invité en France, en Allemagne, en Espagne. Oui, en France, en Allemagne. Récemment, vous étiez en Espagne et tout ça, vraiment. Le Mali, Tunisie, Lagos, Nigeria. C'est ça. Et voilà, je pense que tout ça, ce sont des bons moments de partage, d'échange pour trouver la meilleure stratégie. Parce que, forcément, il y a certaines choses qui marchent peut-être ailleurs. On essaye, mais tout ça, en fait, contribue à sensibiliser et donner la parole à tout un chacun. Parce que ce sont des faits de société, ce sont des faits d'actualité. Je pense que chacun a son mot à dire. D'accord. OK. Et justement, tout à l'heure, comme chacun a son mot à dire, on va ouvrir le téléphone dans la deuxième partie de notre émission pour que les auditeurs puissent vous poser des questions sur la thématique. Alors, est-ce qu'on peut voir un peu l'état des lieux des mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire? D'accord. Est-ce que les choses bougent ou bien c'est comme s'il y a 15, 20 ans en arrière? Non. Non, 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 non. Je pense qu'il faut vraiment féliciter. Parce que je me rappelle qu'on a eu à échanger quand même sur la thématique, je pense, l'année dernière. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées quand même. Voilà. Il y a eu beaucoup d'avancées. Parce que c'est vrai qu'on a une loi qui a été votée en 98, qui interdit la pratique de l'excision. Oui. Il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation. Mais vous allez voir qu'au niveau de notre pays, on n'assiste plus à cette excision massive où on excisait 300, 400 filles. Au cours de cérémonie et tout ça. Ça, c'est déjà une grande avancée. Mais il faut continuer. Il faut continuer. Tous les jours, c'est un 6 février. Parce que le 6 février, c'est la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Tous les jours, c'est un 6 février. Parce que malheureusement, comme maintenant avec la loi, maintenant ça se fait, nos mamans se cachent. Et voilà, ce n'est pas évident. Parce que pour que la loi s'applique, il faut qu'on dénonce. Oui, c'est ça. Il faut qu'on dénonce. Et si on ne dénonce pas. Et c'est pourquoi il faut continuer la sensibilisation. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que... Moi, je pense que concernant les chiffres, on va jusqu'à 36%. Par moment, 38%. Mais moi, ça ne reflète pas toujours la réalité. Voilà, ça ne reflète pas toujours la réalité. Et je pense qu'il faut retourner encore sur le terrain. Il faut mettre à disposition des fonds, donner des fonds encore aux ONG pour aller continuer en fait le suivi, pour voir est-ce que les populations se sont appropriées les différents projets. Quels sont actuellement les obstacles ? Et je pense qu'il y a quelque chose aussi qui me touche personnellement. Quelle est la place des victimes dans toute cette lutte ? Parce que jusqu'à présent, on ne parle pas assez des victimes. D'accord. Alors, tout à l'heure, on va en parler, voir un peu qu'est-ce qui est fait au niveau des victimes. Mais pour ceux qui ne mesurent pas vraiment l'ampleur du sujet dont nous parlons ce matin, c'est quoi les MGF ? Les MGF, en fait, c'est une ablation. C'est une ablation partielle ou totale des organes génitaux esthènes féminins de la femme. On va dire féminin. Oui. Et on a plusieurs types, selon l'Organisation mondiale de la santé. On va jusqu'à type. Il y a le type 1 qui, généralement, c'est une ablation partielle du capuchon de l'organe qui est le clitoris. On a le type 2. Le type 2, c'est le type, en fait, plus repondu, on va dire, en Côte d'Ivoire, où on a une ablation totale du clitoris. Ce sont les petites lèvres et les grands lèvres. Maintenant, on a le type 3 qui est la forme la plus extrême de la mutilation, qu'on appelle généralement l'infubulation. Donc, on a une ablation totale du clitoris et des petites lèvres et des grands lèvres. Et on va coudre, en fait, pour laisser juste un petit trou pour laisser passer l'urine et puis le flux menstruel. Voilà. Et il y a le type 4, qui sont les types qui ne sont pas, on appelle ça les types non classés. Oui. Voilà, les types non classés. Il peut y avoir des scarifications sur le clitoris. Il peut y avoir des brûlures au niveau du clitoris. Tout ça vise à tuer, en fait, la sensibilité. Donc, on a quatre types selon l'Organisation mondiale de la santé. Ouh là 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 là. Et tout ça, c'est sur la femme quand on fait ça, hein? Oui, c'est sur la femme. Et tout ça, c'est sans anesthésie. C'est vraiment sans anesthésie. Mais pourquoi on fait ça même? Jusqu'à présent, franchement, je ne sais pas. Franchement, je me pose vraiment des questions parce que je me dis, c'est vrai, on n'a pas d'initiation. La femme doit montrer son courage, mais je me demande, je me pose la question, est-ce que la femme n'a pas assez prouvé son courage? Est-ce que la femme n'a pas assez? Est-ce qu'il faut toujours encore demander à la femme? Parce que moi, je me demande à quoi? Parce qu'on ne parle pas d'initiation de la petite fille. Elle devient une femme. Une femme qui n'est pas exigée, c'est une femme impure. L'organe est censé gêner à l'accouchement, le clitoris. La femme qui n'est pas exigée dégage une ou deux. La femme qui n'est pas exigée est frivole. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de... Est-ce que ce ne sont pas des raisons qui tiennent, des arguments qui tiennent? Oui, parce que je me pose la question pour apprendre à une femme à préparer. Est-ce qu'on est obligé forcément de lui infliger une douleur ou une souffrance? Parce qu'à chaque fois qu'on revient, on demande, on dit, oui, autant de nos parents, autant de nos parents, oui, autant de nos parents, d'accord. Et maintenant, on fait quoi? Est-ce qu'il faut continuer à infliger cette douleur atroce? Justement, quelles sont les conséquences de tout ça? Au-delà des douleurs atroces dont vous parlez? D'abord, on va dire, il y a les conséquences immédiates. Il y a les conséquences immédiates. Parce que je dis toujours, personne n'est préparé à être coupé. Vraiment. Parce que même quand on va pour une opération, il y a l'anesthésie. Oui, bien sûr. Donc, comment on peut comprendre que je vais à la rencontre de ce couteau sans anesthésie? Ça, c'est clair. Et donc, il y a le choc. Il y a le choc. Il peut y avoir des rétentions d'urine parce que ce sont des plaies. Et on a tellement peur que l'urine brûle. Ce liquide qui jaillit sur la plaie, ça fait tellement mal. C'est très, très mal. Très mal. Donc, quand on a les petits bobos même des infections, au niveau même de l'appareil génital, on voit ce que ça fait quand on décide d'uriner. Donc, imaginez quand il y a des plaies. Ouh là là. Voilà. Et il y a des jeunes filles, par exemple, lorsqu'on a connu l'infibulation, tout est fermé. Mais enfin, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux monstrues? Où est-ce que les monstrues sont censées sortir maintenant, qu'on a tout fermé? Voilà. À l'accouchement, on n'en parle pas. Parce qu'il n'y a pas de route. L'enfant passe comment? Ouh là là. On est obligé encore de déchirer tout ça? De déchirer ou bien encore l'effet de pression. Et là, on va faire éclater cette membrane qui lit... Ouh là! C'est moi qui on parle de santé ici. Franchement. Qui lit en fait le vagin à l'anus. Et là, on se retrouve encore avec des fistules. Et là encore, voici notre paire de manches. Lorsqu'on a cette fistule, qui nous aide? Et aujourd'hui, c'est avec le ministère de la Santé, avec l'UNFPA. On va dire, en parenthèse, j'utilise le verbe réparer. Oui. Qui répare ces femmes. qui, on trouve qu'aujourd'hui, est plus... Pour l'homme, généralement, l'homme qui dit que lui est forcément marié, la femme est excisée. Mais lorsqu'elle a cette fistule, qu'elle ne peut plus se retenir, on ne peut plus retenir l'urine et les seules. Elle est mise à l'écart. Mais qui les épouse finalement? Il y a toutes ces questions. On parle des kiss, des chéloïdes qui poussent sur la cicatrice. Voilà, lorsqu'il y a une nouvelle cicatrisation. Donc voilà, on a des kiss, on a des chéloïdes. Et aujourd'hui, elle a du mal même à se sentir femme. Pourquoi? Parce que tout le monde sait, tout le monde parle de l'organe. Mais elle ne sait même pas c'est quoi le clitoris, c'est quelle sensation. Et finalement, qu'est-ce qu'on crée? On finit par créer une femme qui se renferme. Parce qu'elle se dit aujourd'hui, c'est-tu qu'on a tellement de stigmatisations, de préjugés, et on finit par indexer ces femmes comme si elles ont demandé à être excisées. Parce que lorsqu'on est dans une communauté où on pratique l'excision, il n'y a pas de problème, on se sent valorisé. Lorsqu'on quitte cette communauté, on se retrouve dans une autre communauté où on ne pratique pas l'excision, où on chante les louanges, si vous me prêtez l'expression homme-crif du clitoris, les avantages, sur la femme, dans sa sexualité, cette femme-là, elle est comment? Elle est frustrée. Ah oui, bien sûr. Elle est frustrée. Elle perd l'estime d'elle-même. Elle perd l'estime d'elle-même. Même quand elle va rencontrer un homme qui n'est pas issu de sa communauté, qui n'est pas issu de sa région, qui ne sait même pas ce que c'est l'excision, comment voulez-vous qu'elle puisse, en fait, briser le mur du silence et se confiner? Oui. Finalement, elle simile, je dis toujours, les femmes sont un pouvoir. Parce qu'elle peut simuler le plaisir. Mais elles se sentent toujours mal. Elles se sentent toujours mal. Et il y a tellement de conséquences. Et moi, je dis, la première conséquence, elle est vraiment psychologique. Et jusqu'à la mort même. Mais jusqu'à la mort. Oui. Parce que si après, elle est dépressive. Parce que je parle de, vous savez, je dis toujours, Alors, Ami Traoré, Ami Traoré, elle a fait ce moment, Tata Bintou. Oui. Mais Tata Bintou, vous savez, pour ces femmes, aujourd'hui, même quand une femme a de l'argent, même si elle a 300 000, elle a 400 000, généralement, elle s'oublie. Elle s'oublie. Donc, même parce que parler de l'excision, c'est parler de son intimité. C'est poser son intimité. Donc, deux fois, elle a du mal même, même quand elle a cet argent pour l'opération, même qu'elle a celui de l'argent, elle va d'abord voir est-ce que les enfants sont là à l'école ? Est-ce que les enfants vont bien ? Est-ce que toute la maison a mangé ? Oui. Parce que souvent, même c'est elle qui s'occupe de toute la famille. Elle s'occupe de toute la famille. À son détriment. Elle-même, elle se délaisse. Elle se délaisse. Elle se délaisse. Tout à l'heure, on reviendra à vous pour continuer ce sujet très, très intéressant. Ami Traoré, vous restez avec nous. On va juste marquer une pause et puis on vous retrouve dans quelques instants. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Merci. Eh bien, nous sommes toujours bien installés, chers auditeurs. Nous vous souhaitons encore une fois une bonne journée mondiale de la radio. Vous, les furus de radio, les passionnés de radio, vraiment, nous vous saluons et merci pour votre fidélité à Radio Côte d'Ivoire, à la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Eh bien, ce matin, nous parlons des MGF et surtout de comment prendre soin de ces femmes-là qui ont été mutilées dans leur chair. On va en parler dans quelques instants. Nous sommes toujours avec Mme Ami Traoré, activiste, formatrice, conférencière, écrivaine et tout. Eh bien, avec elle, on parle de ce sujet important. notez déjà vos préoccupations. Tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone. Je salue Aïssata Koulibaly qui est juste derrière la baie vitrée et puis Saint-Circ Badja, Nick Christel, Keipo, Loustouko, Pelagie Aka et également la belle Clémence Côte. Moi, je suis Bintou Sanogo. Alors, Mme Ami Traoré ? Oui ? Oui. Merci encore d'être avec nous pour cette deuxième partie où on va mettre le téléphone à la disposition de nos auditeurs pour échanger avec vous. Ce sera dans quelques instants. Alors, en un mot, après toute cette atrocité dont vous venez de parler, vous décrivez ça avec des maux qui font retourner nos estomacs et même nos cerveaux parce que vraiment, on se demande est-ce que ça, c'est encore coût dans notre pays ici ? Mais malheureusement, il y a encore des cas d'excision et ça, ça nous désole vraiment au premier point. Donc, comment se fait la prise en charge des personnes qui sont victimes ? La prise en charge, j'ai fait beaucoup, j'aimais beaucoup de soupirs parce que je pense que c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile parce que je me demande si réellement il y a une prise en charge complète. parce que c'est vrai qu'il y a au niveau du ministère de la femme, famille, enfants, on a le comité national de lutte contre les violents basés sur le genre. Au niveau de chaque ville, on a des plateformes qui réunissent tous les acteurs. Donc, lorsqu'un cas est signalé ou bien il y a une victime qui se présente, généralement, c'est la personne qui accueille la victime. Ça devient en fait la porte d'entrée. Et voilà, on essaye de voir quels sont les besoins. Mais généralement, on s'occupe plus du besoin médical. D'accord. Voilà, pour voir si on ne peut pas déjà, par rapport au tétanos, on ne peut pas faire des injections anti-tétanique parce que les instruments qui sont utilisés, tout ça. Mais le problème, c'est vraiment à long terme. Oui. Parce que lorsque ce sont des cas, lorsqu'on découvre des cas où c'est immédiat, évidemment, on peut faire cette prise en charge médicale avec, comme je disais tout à l'heure, anti-tétanique, voilà, tout ce qu'il faut. Mais c'est vraiment à long terme. Et à long terme, c'est vraiment difficile. j'espère de tout que peut-être s'il y a une victime qui a bénéficié de cette prise en charge, elle peut appeler si elle m'écoute de façon anonyme pour partager parce que je parle toujours aussi de moi parce que moi, franchement, je n'ai pas vu grande chose jusqu'à présent. Je suis désolée de le dire, mais je n'ai pas vu grande chose. C'est pourquoi je dis qu'il faut mettre les victimes au cœur de cette lutte. parce qu'à chaque fois, on parle beaucoup des exciseuses. On parle vraiment des exciseuses et j'ai l'impression que les victimes sont mises à l'écart. Et je reviens sur le côté psychologique. Tout n'est pas que médicament parce que lorsqu'on est malade, on ne se sent pas bien. Il y a une maladie aussi qui est dans la tête, le mental. Et il faut qu'on soigne. Et tout n'est pas que médicament parce qu'elles ont envie de briser le mur du silence. C'est vrai que l'action des ONG, mais généralement, c'est dans le cadre des projets. Lorsqu'il n'y a plus de projets, ce n'est pas du tout évident de trouver des fonds pour pouvoir soutenir ces victimes. Aujourd'hui, on parle de la chirurgie réparatrice. C'est quoi la chirurgie réparatrice? La chirurgie réparatrice, on dit que c'est une chirurgie qui consiste à redonner l'organe parce qu'on dit que lorsque c'est enlevé, on a coupé, il y a toujours la racine enfouie. Donc, on fait une opération pour pouvoir constituer, on ne dira pas un nouveau clitoris, mais on va se baser à partir de la racine pour donner un clitoris à la victime. mais ce n'est pas subventionné. C'est cher. On peut partir, d'autres vont jusqu'à 200 000, d'autres vont jusqu'à 300 000. Mais moi, je parle toujours des femmes en milieu de la prison du Régard, elles a quel argent? Ce n'est pas évident. qui t'a célébré, lorsque tu as les conséquences, il n'y a personne en fait pour te soutenir. Oui. Et lorsqu'on a 300 000 j'en parlais tout à l'heure, elle va penser plutôt à sa famille. Il y a tellement de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire dans la famille. Les enfants sont là. Souvent, même monsieur ne travaille pas. Donc, ce qu'on a, c'est la femme qui se bat pour subvenir aux besoins de la famille. Elle souffre en silence. Elle se meurt en silence. Vraiment, chapeau aux femmes. Bravo les femmes. Elle n'arrive pas à en parler. Et même l'essai dit d'un psychologue, c'est coûteux. C'est ça. Et ça, c'est peut-être dans le cadre d'un projet et là, en quoi elle peut bénéficier. Mais vous voyez, c'est tout un problème pour pouvoir avoir tout cet présentage. D'accord. Alors, on va ouvrir déjà le téléphone parce que le temps est en train de partir. Nous sommes donc au 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87, chers auditeurs, nous parlons des MGF ce matin avec la présidente de la Fondation NIT Trésor, Amitra Auré. Vous avez sûrement écouté notre intervention, son intervention à cette émission. et que vous voulez peut-être apporter une contribution ou partager une expérience ou bien poser des questions. Eh bien, vous êtes le bienvenu. Alors, pendant ce temps, nous continuons. Alors, la prise en charge, alors que c'est ce qui allait permettre justement après ce traumatisme-là aux survivantes de bien se porter, d'avoir une bonne santé mentale parce que le psychisme prend un coup et tout ça. Mais, comme vous le dites si bien, vous n'avez pas vraiment constaté grand-chose à ce niveau-là et ça, c'est vraiment dommage. Oui, c'est vraiment dommage. Il faut que on puisse donner vraiment la place et aujourd'hui, même concernant la chirurgie réparatrice, il faut une subvention. Mais je dis toujours, même la chirurgie réparatrice, ça reste une option. Le plus important, il faut que les femmes se sont dédiées. C'est ça le plus important. Ça doit être une option. Si maintenant, elle décide d'avoir cette chirurgie, c'est pour elle, mais elle ne le fera pas pour les autres. Elle ne le fera pas pour faire plaisir à la société. Elle ne le fera pas pour faire plaisir à son homme, mais elle le fera pour une fois, pour elle-même parce que c'est elle-même qui va décider maintenant de ce qu'elle veut pour elle-même. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut trouver le moyen de briser le mur du silence. Bien sûr. D'historiser ce qu'on ressent. Nous, on a pu le faire à travers l'écriture, à travers notre engagement communautaire parce que le travail communautaire, c'est un enregistrement pour soi et pour les autres aussi. Et ça aide beaucoup. Mais nous, on a eu peut-être cette chance, on a eu cette chance pour beaucoup de femmes. Elles restent encore enfermées et je reçois tellement de messages d'encouragement, des messages de toutes ces femmes qui se retrouvent en fait dans ce combat-là et aujourd'hui qui ne m'ont pas honte parce que nous, nous n'avons rien, on n'a pas demandé à être excusé. Donc, je n'aurais pas honte d'être une femme, même si à quelque part, on se dit qu'il y a une féminité qui est amputée. D'accord. Alors, je rappelle aux auditeurs que nous sommes au 27-20-21-44-48, 27-20-24-27-87 si vous avez une contribution à faire concernant notre sujet. Alors, je parlais des activités organisées dans le cadre de la célébration, c'était récemment, le 6 février. Vous, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'une de vos conférences dans un lycée de la place. J'y étais personnellement et vraiment, très bonne communion avec les adolescents, les élèves devant qui vous avez présenté une conférence avec des images assez fortes quand même. Oui. Expliquez-nous un peu. Oui, parce que par moments, on a l'impression que les gens ne mesurent pas en fait l'ampleur. Par moments, les gens, j'ai l'impression que les gens ne mesurent pas en fait la douleur en fait de toutes ces jeunes filles, de toutes ces petites filles qui malheureusement rencontrent ce couteau, le boulon, la lame brûlante et par moments, on se dit il faut choquer. Il faut montrer les images, il faut montrer les conséquences, il faut montrer à quoi ressemble en fait une femme qui a subi l'infibulation, une femme qui a subi en fait le type 1, le type 2 parce que c'est important. Il faut montrer comment aujourd'hui cette personne-là se sent, comment aussi elle est stigmatisée dans sa société et aujourd'hui, il faut donner la parole aux enfants, aux élèves et vraiment je tenais à dire un grand merci au chef d'établissement, au ministère de l'éducation en général parce que ce projet c'est grâce aussi avec le concours des proviseurs de l'encadrement et surtout des clubs parce qu'il y a des clubs de santé dans les différents lycées et collèges. Il y a des clubs de lecture, il y a des clubs de slam, il y a des clubs de médias et renforcer les capacités des membres c'est donner et c'est mettre à disposition des outils pour qu'en retour puissent faire des restitutions parce que si eux-mêmes sont sensibilisés parce qu'il faut dire c'est la tranche la plus touchée par la pratique de l'excision on va dire 14 ans on va dire 15 ans 16 ans donc je pense qu'en donnant la parole aux groupes ils pourront aussi peut-être trouver la solution peut-être ils vont trouver la meilleure formule pour parler à leurs parents pour échanger avec les autres élèves et surtout pendant ces conférences il y a toujours des garçons et des femmes parce que c'est pas une question seulement que de femmes d'accord alors on va prendre un intervenant qui est là monsieur Bakayoko Sylvain Koulale Sipilou monsieur Bakayoko bonjour oui bonjour maman oui comment allez-vous oui nous avons tous bien d'accord on vous écoute bon soyez bénis pour votre congé votre leçon aujourd'hui merci oui oui on vous écoute j'aimerais vous encourager sur ça c'est tout je vais vous encourager parce qu'on a aussi ces cas qui circulent aussi au milieu de nous d'accord oui d'accord c'est bon maintenant je vous encourage et aidez nous aussi à avoir ces mêmes cas ici pour ne pas que on touche ça parce que ça donne maladie à toutes les femmes aujourd'hui c'est ça pour parler des fistules obstétricales d'accord en tout cas monsieur Bakayoko merci pour votre contribution et on vous souhaite une bonne journée oui du côté de Sipilou merci beaucoup d'avoir appelé au revoir au revoir monsieur je pense qu'il vient d'une région aussi où cette pratique a cours il y a des régions aussi où cette pratique est beaucoup répandue par rapport à d'autres n'est-ce pas madame Ami Traoré oui oui voilà au niveau de l'ouest au niveau du du nord je pense que ce sont des voilà les où on enregistre les photos mais je pense que il faut saluer beaucoup l'action du ministère même ça va que nous en tant qu'activité on s'étille un peu par moment mais c'est pour aussi parce que je dis toujours nous sommes juste le prolongement de l'état et nous on va jusqu'à sur le terrain pour dire en fait ce que peut-être où l'état n'arrive pas à faire où l'état n'arrive pas à voir donc on travaille beaucoup en synergie et il faut applaudir en fait aussi l'action des ONG en collaboration avec le ministère de la femme il y a un travail énorme on continue la sensibilisation et surtout avec les médias même les radios de proximité oui et tout à l'heure le monsieur de Sipilou parlait on parlait des maladies fustules il y a l'hôpital de Mont par exemple qui est un centre de référence donc lorsqu'il y a des cas de fustules c'est pas bon de cacher la personne il faut aider la personne envoyer la personne à l'hôpital et il y a une prise en charge pour prendre en charge la personne pour redonner en fait pour agrandir parce que la personne a déjà son sourire mais nous c'est que nous voulons nous vouloir agrandir pour voir un visage encore plus rayon plus radieux et surtout il revient aussi aux hommes parce que lui tout à l'heure il a appelé s'il est sensibilisé c'est à lui aussi de travailler dans sa communauté pour faire prendre conscience à sa communauté qu'il faut arrêter en fait cette pratique c'est ça merci infiniment nous sommes en train de nous acheminer allègrement vers la fin de notre émission toujours pour partager votre expérience avec les enfants donc vous la stratégie c'est que vous êtes en contact avec le ministère de l'éducation avec les chefs d'établissement et donc vous partez rencontrer ces élèves-là qui ont des clubs santé ou des clubs médias dans leurs établissements et vous projetez des images en fait une conférence et puis il y a des échanges avec ces enfants oui surtout j'ai beaucoup développé le concept le livre comme moyen de sensibilisation avec mon oeuvre autobiographique le couteau brûlant oui et au délà parce qu'on parle beaucoup parce que l'oeuvre reste quand même une oeuvre littéraire donc au délà en fait de toutes ces actions promotion de la lecture on sensibilise avec le livre et en faisant le lire en même temps avec la pratique et ce sont des beaux moments d'échanges et généralement je reçois beaucoup d'appels de parents d'élèves parce que là je comprends qu'effectivement les enfants ont fait des retours aux parents et je reçois beaucoup d'appels de parents et c'est ce que nous voulons susciter cette discussion susciter ces débats continuer à vulgariser la loi et surtout qu'on puisse appliquer et nous incitons encore à prendre en charge une prise en charge globale pour les victimes et ça franchement j'y tiens énormément énormément on va prendre monsieur Traoré à Adamo avant de terminer il nous appelle de Boiflé allo monsieur bonjour monsieur Traoré bonjour madame bonjour monsieur on vous écoute oui vous avez une question vraiment votre émission nous tient au coeur oui oui non 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 je n'ai pas de question mais vraiment c'est pour vous d'encourager beaucoup beaucoup sur votre émission merci beaucoup merci beaucoup et merci à vous d'écouter Radio Côte d'Ivoire bonne journée mondiale de la radio à vous bonne journée à tout Boiflé à l'écoute en ce moment portez-vous bien on termine maintenant alors Amitra Auré oui on peut pas tout dire en une heure je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui Pélagie on a quelqu'un ok c'est bon d'accord on va s'arrêter là pour aujourd'hui alors que souhaiterez-vous que les auditeurs retiennent de la lutte contre les MGF en Côte d'Ivoire de votre combat de votre engagement personnel et surtout que souhaiterez-vous qu'ils véhiculent comme message concernant toujours la lutte contre les MGF merci encore merci pour l'opportunité c'est vrai que on a l'impression par moment que la lutte est à bout de souffle mais non on continue de travailler sur le terrain c'est vrai qu'il n'y a pas assez de moyens il y a manque de ressources mais moi c'est un combat qui me tient personnellement par rapport à ce que moi-même j'ai travaillé à cause de cette pratique et je donne de la voix pour toutes ces femmes qui n'ont point de bouche et c'est ça le plus important aussi et par ma voix on demande encore au ministère de la femme d'aller encore plus loin dans les actions de vraiment déployer cette subvention pour la prise en charge globale en fait parce qu'aujourd'hui c'est une question de santé publique et je pense aussi au ministère de la santé de vraiment nous aider dans ce domaine aussi pour des subventions et je vais jusqu'à par rapport à la première dame et à l'hôpital mère en fort oui donc nous lançons aussi cet appel là pour une subvention parce que c'est très coûteux et trouver une subvention pour toutes ces femmes qui vont décider ça reste une option par rapport à la chirurgie réparatrice je voulais terminer oulala oh on a perdu oh c'est pas c'est pas bien grave je pense que elle était en train de conclure Clémence Kohl merci beaucoup à vous tous chers auditeurs vous qui nous avez suivi depuis le début on a parlé avec Ami Traoré de MGF mutilation génitale féminine surtout leur désagrément sur la femme avec les douleurs et tout ce qui va déboucher après sur les fistules obstétricales ça conduit même jusqu'à la mort la femme perd souvent l'estime d'elle-même mais heureusement qu'il y a des ONG d'abord l'État fait beaucoup ça il faut le souligner il y a la prise en charge peut-être qui n'est pas très visible selon notre intervenante mais on voit que l'État est sur le terrain récemment on a vu cette célébration du côté de Mans avec la ministre de la Femme de la Famille et de l'Enfant Mme Nasseneba Touré il y a eu vraiment beaucoup d'action et ça continue des comités sont organisés les centres sociaux avec qui l'équipe de santé plurielle est en contact on est régulièrement aux côtés des directeurs des centres sociaux pour quelques informations sur le terrain voilà en tout cas il y a beaucoup de choses mais on salue aussi l'action des ONG qui font beaucoup les fondations et tout ça en tout cas et puis n'oublions pas l'action des médias parce que sans les médias aussi on ne va pas avoir l'information diffusée donc surtout qu'aujourd'hui Radio Côte d'Ivoire étant la maire des radios célèbre à l'instar des autres radios et la journée mondiale de la radio nous aussi on fait beaucoup on lutte beaucoup contre les MGF à travers nos émissions à travers les reportages au niveau de la rédaction en tout cas on fait beaucoup donc félicitations à tout le monde voilà et encore une fois bonne célébration de la journée mondiale de la radio à nous nous on est férus nous on est passionnés de radio et je fais un gros bisou à ma chère et tant de radio Radio Côte d'Ivoire je t'aime allez portez-vous bien demain on se retrouvera grâce à Dieu mais pour l'instant je vous laisse au bon soin de Mireille Akédier qui vous présentera tout à l'heure le bulletin d'information sur ce portez-vous bien Clémence merci merci à toute l'équipe je vous aime et que Dieu nous garde à demain au revoir merci à tous